Salut tout le monde, ici Andra77 en compagnie de Walker199878, et comme vous le savez, il y a The Cube qui a déjà fait son... Qui a commencé sa partie de Feed the Beast, et en ce moment je suis sur le serveur de Walker1998, d'habitude. Ok ! Et bah c'est son serveur Feed the Beast qui est ouvert 24h24, et on va commencer une série là-dessus. Ouais, salut à tous ! En partenariat avec sa chaîne, et donc on va commencer tout de suite avec ce bouton-là, ce bouton-là donne la couleur de notre base, Et il y a Louis, il va falloir que je mette un bip là, toi aussi tu feras gaffe, Lulu du 7-7, Killary, Crafts K8, Et Mathias, 8-2-0-0, Lunar, et aussi, comment il s'appelle, The Cube ? Ouais, The Cube, voilà. Donc The Cube est invité, je sais pas s'il est au courant, mais si ça se trouve il est au courant, si ça se trouve si, si ça se trouve, je l'ai dit dans mon sommeil, mais je sais pas. Donc du coup, bah on va pouvoir tout de suite commencer la couleur de notre base. Je commence, parce que la dernière fois je t'ai laissé commencer à l'essai précédent qui a foiré. Ok, pfff, et moi je pense pas... C'est la même laine... Ah d'accord, moi c'est la même laine qu'à l'essai précédent, en fait. T'as fait pas change, hein ! Ouais bon, c'est pas grave, j'avais eu la laine violette à l'essai précédent, et là, t'as... Oh merde ! Non, le rouge, le rouge, non. Voilà. Donc il reste ces 4 bases pour les prochains arrivants, et Walker, ne triche pas, je t'ai vu, t'avais la base orange, t'as la base orange. Ouais, oh, oh, la renaque ! Voilà. On va être lourd... Ah bah non, c'est bon, on est à côté, je crois. Voilà, voilà. Ah non, j'ai rien dit. Non, 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 la base orange, c'est celle-là. Oh non, je voulais être à côté de toi ! Bon, pas grave, on fera un pont au pire. C'est pas grave, ouais, on fera un méga pont, genre, qui engendre tout. Hé, c'est quoi ce pont qui passe par-dessus chez moi ? Euh, c'est raccourcé pour aller chez Onra directement. Oh, qu'on peut venir. Voilà. C'est ton sel. Oh, purée. Bon, bah... Bah, du coup, tu... Bah, du coup, bah, une seconde. Il n'y a pas de limite vers le bas, ça veut dire qu'en gros, je peux creuser vers l'avant. Il y a un lien vers ta chaîne dans ta description, donc ta chaîne, elle est toute nouvelle. Celle-là, c'est la première vidéo que tu vas faire dessus. Euh... Ouais, on vient. Et puis, je vais. Voilà, moi, ma chaîne, c'est la Stonebrick Core, pour ceux qui regardent de son côté. Tu mettrai un lien dans la description, et moi, je mettrai un lien vers ta chaîne dans la description. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis par là-bas, malheureusement. Au lieu que je voulais être de l'autre, là, je voulais taille. Bon, pas grave. Bah, du coup, la violette, c'est celle-là. Et on a Walker qui escalade. Avec beaucoup de pain. C'est bon, j'y suis, j'y suis. Aïe, aïe, aïe. Avec beaucoup de max pain. Ouais. Bon, bah, par contre, j'ai des... Oh, mais purée, il y a... Comment je fais ? Parce que s'il y a des bûches qui sont... Ah, purée. Là, il y a... T'as bien coupé, au bon milieu de l'arbre, donc ça veut dire que les bus qui sont en droite, j'ai pas le droit de les prendre, et ceux qui sont à gauche, tu les donnes. Non, non, ça va, les frontières, tu peux les prendre grosso modo, hein. Ouais, j'ai oublié de vous dire, en fait, chaque base correspond à une couleur. Par exemple, moi, c'est la base violette, donc j'ai le droit à toute cette parcelle-là de la montagne. Mais ça va, Walker, tu peux faire en gros, mais de toute façon, vu que... Ah ouais, tu les couleurs violettes, ça va être chaud. Ouais. Allez, ouais, parce qu'en fait, ah oui, aussi autre chose, la déco, faudra la faire en fonction de la couleur des blocs. Par exemple, le vert, il devra faire sa base en vert, genre par exemple, avec du gazon, de la laine vertée bleue, des blocs d'émeraudes, ou n'importe quel bloc que peut ajouter ce mod, hein. Je sais pas, moi, le bloc de saphir vert, le bloc d'olivine... C'est pas du saphir, c'est de l'émeraudes aussi. Ouais, et tous ces blocs qui sont beaucoup trop nombreux, ou même, je sais pas, moi, mais bon. Tiens, et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée, on pourrait peut-être faire aussi, par exemple, la thème. Genre, par exemple, le jaune, ce sera le fermier, le vert, il devra faire la plantation, le bleu, il devra faire l'eau. Bah ouais, mais... Le violet, il devra faire, je sais pas. Ouais, non, mais sinon, on s'en mêle un peu, là, en fait, pour les... Ouais, non, 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 c'est trop poussif. Bon, du coup, on va commencer l'aventure suivie, je vais couper du bois, et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Oh, mon dieu, je l'ai, j'ai du fayre, et du lag, mais surtout du fayre. On enlève ces indications, voilà. On baisse un peu le sang, parce que sinon, on m'entend pas. Bon, bah, on se retrouve sur Feed the Beast, comme au début de la vidéo. Il s'est passé un petit peu de temps, vous pouvez voir ce qu'il s'est passé pendant que j'étais pas là sur sa vue, ok. Donc là, je suis revenu sur le serveur, je suis parti miner, et j'ai mon premier lingot de fer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? Je vais essayer de couper tous ces arbres-là, de ramasser de la laine bleu, bleu, violette, ça j'ai le droit. Et je vais commencer à aplanir ce terrain. Et je pense que je vais me faire une grosse plateforme ici qui dépasse, pour admirer la vue de ce superbe désert qu'on va transformer en zone indus. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Gâcher notre premier fer avec une pioche. Enfin, une pelle, je veux dire. Ok. Voilà, je vais baisser un peu le sang. Voilà. Ou alors non, je vais baisser mon sang de mon casque, plutôt. Voilà, nickel. Allez, euh... J'ai plus de nourriture. C'est dommage. Allez, preuve. Creuse, rapidos. Voilà, on a creusé. Ok. Euh... Ok. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire ensuite ? Bah, ça fait déjà un bon terrain pour ma base. Je vais couper ces deux gros arbres. Ou alors, je suis avec. Allez, je vais les couper. Je vais aussi couper ce gros arbre. En fait, les laines, elles sont surtout là pour démarquer, mais c'est des limites abstraites. On peut dépasser un peu ou dépasser un peu moins. C'est juste pour dire... C'est juste pour bien des... C'est juste pour délimiter les zones, mais pas forcément bien. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, aussi, je n'ai pas pensé à là-bas. Là-bas, je vais voir ce que je vais faire. Ça pourrait être intéressant de réfléchir à un truc, mais bon. On va se faire une petite hache et couper les arbres qui traînent. Et heureusement qu'il me reste des sticks. Cobble. Voilà. Nickel. Bon. Et quand je parlais de zone indus, en fait, dans le désert derrière, on va mettre les queries et tout. Ah oui, parce qu'au cas où vous viendrez sur le serveur, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on vous précise. Mr. Craft semble pas fonctionner. C'est-à-dire, vous pouvez créer des livres et tout et tout, mais le serveur ne gère pas le multimonde en fait. Le concept. C'est trop abstrait pour lui, il ne veut pas. Ok. Bon, bah, c'est tout. Bon, bah, zappe le couple de bois aussi, alors. Voilà, avec 2-3 arbres en moins, ça dégage un peu la vue. Cet arbre-là, je vais le laisser pour mon fantastique voisin, peu importe qui que ce soit. Dernière mort, je suis mort ? Bon, je ne m'en souviens pas. Ok, donc là, j'ai commencé mon champ. Bon, avec ça, je devrais bien pouvoir me nourrir une fois toutes les semaines. Ouais. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aborder la construction. Je réfléchis à un truc cool et j'arrive. Ouais. Bon, faute de mieux, j'ai commencé à faire ceci. Ça peut donner un petit style, mais c'est de la merde. Ici, j'ai mis de la terre parce que je n'avais pas de ça pour faire de l'herbe. Et donc, ce que je vais faire, c'est couper cette laine. Pas de son. Une seconde, je règle ça. Hop, voilà. En plus, l'océan va bientôt se coucher, c'est chiant. Eh bien, je vais creuser toute cette laine. Tout, tout, tout. Bon, j'ai creusé toute cette laine. Et lorsque j'aurai fini ma base sérieusement, je compte faire un gros promontoire ici. J'arrive. Ok ? Allez. Salut. Voilà, ma maison. Bon, la base n'est pas définitive et puis elle continue en dessous. Donc, je vais vous faire la petite visite guidée. Ben, j'ai pas mal avancé. Ça fait près d'une semaine que je suis en off et que je joue dessus. Et j'ai pas mal avancé. J'ai fait des lampes en xycorium parce qu'elles rentrent vraiment trop de la classe. Ça fait genre comme un aéroport. Là, j'ai ma plantation de rubberwood qu'il faudrait que je récolte. Donc là, j'ai ma petite maison. Ma petite maison, je l'ai gardée. Je pense que je vais l'enlever. Mais je sais pas encore en quoi la changer. Donc, du coup, je la laisse. Alors là, il y a le coffre de trucs qui servent à rien. Là, il y a le coffre de minerais. Car Feed the Beast ajoute encore plus de minerais. D'ailleurs, mon coffre est plein. Faudrait que je le vide ou que j'en fasse un autre. Là, il y a ma chambre à vivre. Donc, on retrouve encore le xycorium parce que le xycorium... Non, le xycorium, ça fait bizarre. C'est le minerais qui brille, là, dans l'ultimate pack. Et il rend quand même vachement bien. Genre, par exemple, là, c'est de la stone brick faite à partir de xycorium noire. Et elle rend... Bah, c'est beau, hein. En plus, la nuit, ça brille. Enfin, ça brille dans le noir. Et le jour, ça brille pas. Et là, regardez mon balcon. Il est pas joli, mon balcon ? La nuit, je pense qu'il rend encore mieux. Bon, allez. Petite enfreundaison. C'est juste pour vous montrer de nuit. Ah, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Bah, voilà, regardez. C'est quand même plutôt joli. Ça fait... Ça fait carrément spatial extraterrestre. Enfin, ça fait un petit style. Voilà, quoi. Et ça, en fait, ça c'est des... Dans le biome d'Oton Woods qui est là-bas, il y a des arbres qui permettent de faire des... Qui ont des feuilles roses. Enfin, roses violettes. Donc, du coup, j'en ai pris. Et voilà, ça rend bien. C'est joli. Bon, la déco est pas définitive. Et après cette salle, j'en ai une autre ici pour réserver à TomCraft. Le logiciel qui permet de faire de l'enchantement. Alors, ce logiciel, il est super compliqué. C'est juste qu'il faut mettre du papier ici et des trucs là. Et on peut commencer à enchanter des trucs. Et aussi, autre chose que j'aimerais faire, c'est avoir... C'est pouvoir commencer à l'acquérir le macérator. Sauf que le macérator, il coûte une blinde. Une seconde, je vous montre. Macérator. Le macérator. Donc, soit il vous faut du diamant et une... Une... Une diamond ore gate. Soit il vous faut ça du... Du wolf... Du grinder. Et pour ça, il faut du style. Et pour le style, il faut un Blasturnais. Et le Blasturnais, il faut aller dans le nether. Une seconde. Blasturnais normal, il vous faut aller dans le nether. Voilà. Donc, je pense qu'on va sûrement faire ça. Donc là, en fait, je pense que... Là, je viens de me faire la réflexion. En fait, finalement, pour le macérator, je ne vais pas passer par le Blasturnais. Enfin... Quoique si, en fait. Donc, en fait, je vais plutôt faire cette figure-là. Parce que ça, c'est que parce que la figure de Aki demande... Une seconde, j'attends que ça vienne. Attendez. Voilà, là. L'advanced circuit ne demande que deux Glowstones. Tandis que l'autre demande quatre stone briques. Donc, enfin, quatre briques du nether. Et comme la Glowstone, j'ai déjà vu que j'ai fait une toute petite expédition. Je m'étais dit que ça pourrait être utile. Et là, je crois qu'on peut optimiser. Voilà. À part ça, bah... Bah, en fait, finalement, je viens de me faire la réflexion que je vais pas faire la deuxième formule. Parce qu'en fait, il me faut aussi, là... Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'oublie toujours. Drill. Donc, la drill, il faut aussi du steel. Donc, c'est pour ça que je comptais quand même me faire un Blasturnais. Ok, donc, bah... Ma prochaine étape à moi, c'est de récupérer un Blasturnais. Et je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Bon. Bah, sachez que... Non, en fait, non, rien. Bon. Bah, je vais avancer à base. Et c'était vraiment pour vous montrer la déco. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait un truc très très bien. Très très joli. J'aime beaucoup. 20 secondes, je vais aller voir au-dessus pour voir qu'est-ce que ça rend au-dessus la nuit. Et en bas, il y a ma mine, avec mon pantail du nether. J'ai mis un peu de joie là au plafond. Donc là, bah... Là, j'ai ma plantation d'arbre qui se déroule tout là-dessus. Sauf que j'ai oublié de replanter. Donc, forcément. Là, j'ai trouvé des petites crênes qui traînaient. Donc, du coup, je les ai plantées. Je sais pas. Vraiment, j'ai oublié c'est des crênes de quoi. Je crois que là-dedans, il y a du maïs, de la... Des trucs. Enfin, c'est des graines de... C'est les graines de trucs. Je savais pas ce que c'était. Alors, j'ai planté. Et on va bientôt le savoir. Bon, bah du coup, je vais arrêter là. On se retrouve pour le prochain épisode. Et d'ici là, amusez-vous bien.